tout d'abord nous nous interrogeons sur le besoin urgent et nécessaire d'une réforme religieuse les gens ont-ils aujourd'hui plus que jamais besoin de la religion s'agit-il de troubles qui se manifestent en s'accrochant une lecture extrémiste de la religion est donc destiné à présenter une perspective différente de la religion ou peut-être la religion suit elle le rythme de son temps et s'adapte à ses à ses évolutions la discussion sur la réforme religieuse en général s'applique à toute pensée religieuse on la trouve dans la pensée chrétienne et juive cela ne veut pas dire que l'islam en tant que religion ne diffère pas du christianisme et du judaïsme en raison de sa particularité et s'il ne l'était pas il aurait été dissous dans les deux religions il aurait pris fin la réforme religieuse et la religion doivent être différenciés entre elles car la réforme religieuse est une diligence légitime et humaine caractérisée par la relativité tant qu'elle exprime la jurisprudence individuelle la réponse aux questions de la religion et ce n'est pas la religion par conséquent ce sont des des compréhensions liées à une réalité une époque et des circonstances spécifiques tout est de réforme religieuse n'est pas exemple de responsabilité et de critique elle ne devrait pas être accepté sans examiner ses antécédents quant à la religion ce sont les principes les valeurs et les enseignements qui ne sont pas élaborés par les humains parce que la source de de ces enseignements est divine la religion ne dépend pas du développement et du changement tant qu'elle contient une vérité absolue que l'humanité cherche à atteindre on ne peut exiger de la religion en ce sens qu'elle se développe mais c'est notre compréhension et notre connaissance ils doivent changer la réforme religieuse n'est pas un appel pragmatique et utilitariste à s'adapter aux exigences de l'époque ou à répondre aux dictats occidentaux et aux pressions extérieures car c'est un ancien appel alors qu'il y avait il ya encore dans chaque époque et dans chaque génération des questions liées au coeur de la religion et chacun doit y répondre en fonction de la compréhension de son époque et selon ses capacités son horizon et même c'est ses attentes de la religion la réforme religieuse est un impératif réaliste et humanitaire en raison de son impact sur les conditions sociales économiques et des fois même politiques la réforme religieuse n'est pas une négation du passé une réforme religieuse réussie est ce qui fait du passé une base de départ c'est une transition progressive qui dure sur une longue période de temps parler d'une réforme religieuse ou d'une révolution religieuse veut dire l'existence d'un héritage religieux qui empêche les gens de s'engager sur de larges horizons ce qui conduit à s'interroger sur l'approche de la réforme religieuse à la lumière des prédictions que la modernité a produites et qui ont posé un défi flagrant à la pensée religieuse la réforme religieuse doit elle se concentrer sur le contenu c'est à dire le sens ou la forme c'est à dire la construction cela soulève également la question de savoir à qui est confié la tâche de la réforme au politicien ou l'idéologue qui entreprendra la réforme de la religion de l'extérieur de ses bases ou est ce les les grands savants qui entreprendront cette tâche autrement dit les les intellectuels religieux et qui vont plutôt commencer par la base par les textes sacrés il convient de noter que le terme de réforme religieuse est une nouveauté dans l'héritage arabe et islamique et soit à dire car il est considéré comme l'une des innovations du 19e siècle puisque la réforme religieuse est liée à la pensée religieuse qui se caractérise à 100 tours par le relativisme il peut inclure d'autres termes qui tournent autour de l'orbite de la réforme religieuse en général comme le processus de la revivification qui signifie la renaissance d'une section négligée et marginalisée de la pensée religieuse comme l'imam abouhamid al razali l'a fait lorsqu'il a écrit son livre bien connu intitulé la revivification des sciences de la religion qui a été bien sûr critiqué par d'autres savants quand ils ont dit la science de la religion est-elle morte pour qu'elle razali la ravive quant au processus de réforme ça pousse à affiner les idées religieuses des excès et des défauts qu'ils les ont affligés comme cela s'est produit avec les pionniers de la renaissance au roi de nada de la renaissance arabe comme j'amadine l'afrani le phénomène de religiosité basé sur la compréhension littérale des textes religieux sans tenir compte de leur contexte social historique avec cette lecture de la religion fait perdre le véritable esprit de la religion en corrigeant les concepts faux tels qu'incarnait dans l'héritage islamique beaucoup ont appelé à la nécessité d'une lecture humaine de la religion qui veut dire une personne doit comprendre sa religion de la manière requise par toutes les dimensions de son humanité une personne ne peut pas comprendre sa religion d'une manière qui contredit son humanité et ses dimensions nous soulignons que la centralité de l'homme n'est pas destiné à remplacer dieu l'indépendance de la révélation ou l'abandon de l'esprit religieux ce que l'on entend par dimension humaine ou qualité humaine et plutôt juridique le juridique moral et philosophique la critique est une nécessité dictée par la nature même de la religion il est donc à noter que la révélation contiennent des critiques par exemple chacun des messagers de dieu porte à son peuple un projet de réforme basée sur la critique de la réalité et de ses idées fausses ensuite ses prophètes ou ce prophète il établit une nouvelle compréhension mais la réalité de certains individus et même des fois des groupes ne supportent pas la critique et qui quand pratique la critique est vu comme un conspirateur qui sert le projet des ennemis quelqu'un qui qui nuit à la religion islamique il n'est pas vrai que la religion sous la modernité manque de centralité dans la vie en général si la nouvelle lecture religieuse s'élève à la modernité alors il n'y a pas de collision entre l'islam et la modernité parce que les valeurs de la modernité sont des valeurs humaines pas des valeurs occidentales comme certains le le pensent quant à l'idée avancée par certains que la réforme religieuse n'est liée qu'à l'europe n'a rien à voir avec les autres religions elle est incorrecte parce que l'histoire prouve que la religion par exemple dans l'expérience islamique a connu de nombreux changements dans ses représentations et dans ses concepts selon les époques ce qui indique que la réforme religieuse est un besoin humain continue accompagnant le chemin de la vie humaine et indiquant l'interaction humaine avec sa réalité culturelle et sociale peut-être la plus appropriée pour l'homme contemporain est une lecture humaniste de la religion en harmonie avec son époque contrairement à la lecture jurisprudentielle de la religion qui était liée à la réalité culturelle des temps anciens avec cet effort le phénomène religieux se transforme en un facteur constructif pour notre nation dans lequel tous ses membres contribuent sans exclusion ni marginalisation au lieu de laisser l'affaire religieuse à ceux qui convictent le droit des autres à différer consens d'avoir ses 일�iges contrôlables de le Verfügung vous